Bonjour, moi c'est Christelle et je vous propose aujourd'hui une 13e séance de pilates. Alors pour changer un peu, on va faire du pilates debout et je vais vous proposer une séance entière debout. Donc je suis toujours dans mon salon, je vais un petit peu pousser les meubles, enlever la table. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, mais au moins d'être à l'aise si vous devez lever les jambes pour pouvoir faire la séance correctement. Donc avant de commencer, je vais quand même vous rappeler les principes généraux et les principes posturaux. Je l'avais déjà fait sur une première séance, mais franchement je n'étais pas très guillrette. C'était la première vidéo pour le site YouTube et donc pas trop l'habitude de me filmer. En plus j'étais filmée, on voyait juste le haut de mon corps, donc là vous allez le voir en entier. Donc les principes généraux, il y a les 3 C. Concentration, on se concentre sur soi. Le centrage, au niveau du transverse, au niveau du ventre. Le contrôle, donc lorsque vous allez faire des gestes, vous allez les contrôler. La descente et la montée qui se font à peu près dans le même temps. La précision des gestes, donc c'est où main, par exemple si mon bras est tendu, main flex, main pointée. Au niveau de la jambe, pareil, donc jambe tendue, pied flex ou pied pointé. Vous pouvez également penser à la fluidité, par exemple quand on va lever les bras et les descendre, les mouvements sont fluides. La respiration, je le mets de côté, j'en parlerai juste après. Et puis isolation, je suis capable d'isoler une partie de mon corps en entant, une autre partie fait un autre mouvement. Et la régularité, l'objectif du pilates, c'est d'en faire régulièrement, donc au moins une séance par semaine. Donc la respiration, je reviens dessus. Donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. A l'inspire, vous allez sentir vos côtes qui vont se remplir devant, derrière et sur les côtés, sans mouvement d'épaule. Et lorsque vous allez souffler, vous allez essayer de contracter, fin de terre, périnée, transverse, ce que j'appelle le zip. Ça fait une sorte de fermeture éclair que vous fermez. Donc l'inspiration est costale. Pensez le zip. D'accord, ça monte. A l'inspire, ça remplit les côtes. Et à l'expire, vous sentez l'expiration monter. On y reviendra pendant toute la séance. Ensuite, pour les principes posturaux, au niveau des appuis, 4 points d'appui sous chaque pied. Les pieds se placent juste sous le bassin, à peu près la valeur du bassin. Vous avez les genoux qui sont souples, donc légèrement fléchis. Votre bassin est neutre, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc vous imaginez que c'est une bassine. Et donc, si vous basculez vers l'arrière, l'eau va venir se couler devant. Et si vous basculez vers l'avant, l'eau va couler derrière. Donc essayez de trouver ce qu'on appelle le bassin neutre. Ensuite, vous allez imaginer que vous avez un fil imaginaire qui vous tire par le haut, qui allonge la colonne vertébrale, qui allonge votre nuque. Donc le regard va se placer, en général, devant vous, au loin. Les épaules vont être neutres, surtout pas vers l'avant. Elles vont se placer légèrement vers l'arrière, pour coller légèrement vos omoplates derrière. Et vous imaginez que vous placez vos mains dans les poches. Voilà, c'est à peu près la bonne position. Donc on s'allonge vraiment. Donc en pilates, on essaye de toujours travailler en allongement. Voilà, donc à peu près les principes qu'il faut garder. Dans un premier temps, donc on va faire une petite mise en route et ensuite une séance. Donc vous allez placer vos mains sur les côtes. Voilà, et vous allez inspirer. Et vous allez souffler. On pense aux îles. Inspirez. Soufflez. Absorbez votre nombril. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. On va parler de la contraction. Donc vous allez utiliser votre point. Je vais vous demander de contracter vos sanctuaires périnées transverses, d'accord ? Et de serrer assez fort, comme si c'était une valeur de 10 sur 10. Et ensuite, vous allez essayer de descendre d'un à chaque fois. C'est-à-dire à 9, à 8, à 7 et à 6. Pour rester à 6. Et c'est à peu près ce que vous devez ressentir à chaque fois. Donc on serre. On inspire d'abord. Soufflez. Serrez. Serrez, serrez, serrez. Restez serrez. Voilà. On va relâcher un petit peu. À 9 sur 10. À 8 sur 10. À 7. Et à 6. Donc voilà, pendant toute la séance, quand je vous demande de serrer, il va falloir serrer donc au moins à 6 sur 10. Je pense qu'on peut commencer. Voilà, vous êtes prêts. Donc on se met en posture, là, tranquille. Voilà. On se pense à ce fil imaginaire. Les épaules neutres, bassin neutre et les genoux souples. Et l'ouverture au niveau des pieds, à peu près la valeur de votre bassin. On va placer sa jambe droite derrière la jambe gauche et on va inspirer. Et vous allez souffler. Inspirez. Fléchissez les genoux. Soufflez. Faites de rond comme si vous en attrapiez une grosse balle. Inspirez. Placez la jambe gauche derrière la jambe droite et on souffle. On fait comme un sein d'aide. On va sur le côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà. Donc on va essayer d'étire un petit peu les cervicales. Donc on va souffler. Donc on va souffler. On va maintenant la tête vers la droite. Inspirez. Vers la gauche. Inspirez. On va enrouler. On va enrouler les épaules. On va enrouler les épaules tout doucement. Inspirez vers l'arrière, soufflez vers l'avant, une troisième fois, une quatrième fois. Ok, vous allez attraper votre tête et vous étirez, relâchez, amenez le bras, étirez les épaules bien basses, on relâche, on souffle, on appuie vers le bas, main flex, on rentre bien, on s'assonge, on relâche, on inspire et on étire le bras droit, on relâche, on va étirer un petit peu le quadriceps puisqu'on va travailler quand même les jambes, on va donc jambes droites, on va lever le bras, le bras gauche, on souffle en poussant vers l'eau, alors vous ne voyez pas ma main peut-être dans la vidéo mais la main est flex, et on bloque un petit peu son bassin pour éviter d'aller vers l'avant, voilà, on étire bien son quadriceps. On va changer le bras et on va lever l'autre bras en soufflant et on pousse. on va relâcher et on va poser tout doucement son talon au sol, la jambe arrière va se fléchir et on va amener vraiment les fesses vers l'arrière en gardant le buste bien droit et on va amener les bras dans le prolongement, dans le prolongement du dos et on amène vraiment ses fesses vers l'arrière, on pousse les fesses vers l'arrière, ça étire bien donc moulet, ischios et un petit peu fessiers, voilà, soufflez bien. Ensuite on bascule le poids du corps sur l'avant et on va tirer derrière en collant les omoplates, poussez bien. On va amener le bras gauche, pour moi là c'est le bras droit mais on va simplement, tout en appuyant la jambe derrière, elle est bien tendue, le buste dans le prolongement, on souffle, on inspire sur le trajet, on souffle. Je reviens ici, on va repousser la jambe, pour venir se mettre à la posture verticale, bien droit, donc auto grandissement, on attrape son genou, on le ramène à la poitrine, on souffle et on va faire des petits mouvements de chevilles tranquillement en respirant et on va changer de sens. Ensuite on va relâcher, vous allez ouvrir les bras sur les côtés et on va ouvrir donc, fermez la manche, ouvrez, tranquillement, un petit peu plus lourd si vous pouvez. Respirez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Et là vous allez venir placer au-dessus de votre genou et vous allez descendre tout doucement pour étirer. Donc comme si on descendait en chaise, le buste reste droit, on s'assons-y, on souffle, on attire un petit peu les fessiers, soufflez bien. Revenez tout doucement de façon équilibrée et reposez. Si on fait le même petit parcours de l'autre côté, on inspire, on souffle. Une fois qu'on a poussé le bras vers le haut, voilà. Pensez à votre zip. On va changer, inspirez, changez de bras, soufflez. Inspirez, posez le pied, soufflez, amenez les fesses vers l'arrière et poussez, donc avec les bras, poussez bien, voilà. Bien la jambe, le pied bien flex, jambe bien tendue. On bascule le poids du corps sur la jambe avant, mais tout en poussant avec la jambe arrière. Voilà, on colle les omoplates. Toujours la tête, bien sûr, dans le prolongement du dos. On lâche. Inspirez. 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 Soufflez. On sent un peu les triceps derrière. Encore. Je reviens dans la posture de face et on va simplement ramener la jambe. posture verticale au taux de grandissement. On s'agrandit. Et on fait les petits mouvements. Deux chevilles dans l'autre sens. Vous lâchez. Ouvrez. Et vous pouvez faire les petits mouvements. D'ouverture et de fermeture. Bloquez. Et on va s'asseoir comme si on s'assiedait sur une chaise. Donc, je ne penche pas mon buste. C'est simplement, je fléchis et je viens placer. Alors, tout à l'heure j'ai appuyé, mais on aurait très bien pu aussi faire celui-ci. Je ferme. Travaille un petit peu de vos épaules. Je ferme et je serre un peu plus fort les abdos. Le zip. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et je remonte tout doucement, de façon équilibrée. Et je repose. Voilà. Donc, il fait un petit peu plus chaud. On va donc commencer la séance réellement donc un petit peu plus dynamique. Donc, on va fléchir la jambe gauche. Vous allez tendre la jambe droite sur le côté. Donc, pieds pointés. D'accord. Au niveau de la précision. Et on va penser à fermer sa hanche. D'accord. N'ouvrez pas. C'est-à-dire que quand vous allez soulever, sinon c'est un peu plus l'adducteur qui va travailler. Là, c'est une abduction de la hanche. Et vous allez travailler essentiellement les moyens fessiers. D'accord. Voilà. Donc, on ferme bien. Donc, je vous explique. Vous allez monter la jambe en side kick. D'accord. Redescend. Et lorsque vous allez remonter, vous allez faire deux petits. On redescend. Et ensuite, on va remonter la jambe une fois. On redescend. On remonte. Et là, on fait trois petits battements. Et on va jusqu'à huit. Allez. Montez. En soufflant. Inspirez. En descendant. Montez. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on pense à son zip. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Quand on fait les petits, il faut penser vraiment à rester bien guiné. Là, on en fait six. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Inspirez. Dans les côtes. Soufflez. Pensez à guiné. D'accord. Au zip. Et là, six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. La jambe d'appui est souple. On est légèrement fléchie. Un seul. Sept. Sept. Six. Cinq. Fermez bien la ranche. Trois. Deux. Un. On relâche. Inspirez. Un seul. Et les huit. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On repose. On relâche. Marchez un petit peu. Et on va faire bien sûr la symétrie avec l'autre jambe. Donc je fléchis ma jambe droite. Je tends ma jambe gauche. Je pense à fermer ma hanche. Je pense à ce fil imaginaire qui me tire. Et je monte. On s'applique. Je redescends. Je souffle. Et je fais deux petits. Je remonte. J'en fais un. Je redescends. Et là, je fais trois petits. Inspire. Souffle. Inspire. Quatre petits. Un. Deux. Trois. Quatre. Un seul. Cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Un. Deux. Six. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Le bras, il faut qu'il soit dans le prolongement. Je ne sais plus si c'est. Je crois que c'est six. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. 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 donc on peut faire 1 et on peut faire les deux petits 1 2 on fait encore un seul et 1 2 3 on est toujours sur la jambe d'appui fléchie 1 j'ai entendu 1 4 3 2 1 et on pense à son zip inspire 5 5 4 3 2 1 on est sur une jambe fléchie un seul et les 6 6 5 4 3 2 1 encore inspire 6 5 4 3 2 1 je pense que c'est 7 je me suis trompé et là le huitième 8 7 6 5 4 3 2 1 on relâche je vais mettre de profil pour vous voyez ce que ça fait de profil sur l'autre jambe donc on se place on pense à ce fil imaginaire et on pense à ses bras donc quand on monte les bras ou pas les épaules en même temps d'accord neutralité des épaules donc je fléchis bien ma jambe droite on y va inspire 2 1 seul 3 1 2 3 1 seul 4 3 2 1 1 seul 5 5 5 6 6 6 6 5 4 3 2 1 et le dernier un seul 8 7 7 on sait à risque dégainé souffle bien et on relâche là vous devez sentir dans le quadriceps que ça chauffe ça fait il donne il fait chaud hein voilà on relâche bien donc ce qu'on a fait sur les côtés ce qu'on a fait devant on peut très bien faire derrière alors c'est peut-être un peu monotone toujours un peu les mêmes insistent mais au moins ça permet de bien chauffer le travail donc bien sentir ses cuisses donc là par contre quand vous avez mis la jambe vers l'arrière on fait attention de ne pas combler je vous rappelle neutralité du bassin donc ni mouvement vers l'avant ni vers l'arrière donc on pense à son zip ok donc là on va pouvoir également on peut lever les bras sur les côtés pour changer un peu d'accord donc je réfléchis donc je réfléchis ma jambe gauche je tends ma jambe droite donc on pense à bien attendre et à chaque fois que vous soulevez votre jambe penser à allonger jusqu'à la pointe des pieds d'accord jusqu'à jusqu'au gros orteil voilà bien pointé on y va donc ça fait un seul vous revenez et 1 2 on peut faire un travail de bras en même temps ça fait un seul on ouvre et on fait les 3 2 1 avec les mouvements bras aussi inspire et 4 4 3 2 1 on revient un seul pensez à guiné 4 3 2 1 un seul et 6 6 5 4 3 2 1 7 et le dernier huit auto agrandissement ainsi les grands 1 2 3 4 5 6 7 et 8 on relâche on fait la même chose de l'autre jambe donc on fléchit la jambe droite je je tends ma jambe gauche je pense à ce fil imaginaire voilà les épaules neutres on y va c'est parti donc un seul inspire et 2 1 2 avec le petit mouvement de bras si vous pouvez un seul et 3 on sait aussi pas un seul et 4 4 3 2 1 on sent les grands fessiers contratés un seul allez jusqu'à jusqu'au bout des lois pieds 5 4 3 2 1 pensez à votre zippe inspire 6 6 5 4 3 2 1 revenez inspire on fait 7 7 6 6 5 4 3 2 1 on revient et le dernier huit 8 7 6 5 4 3 2 1 et on revient marcher tout doucement on va faire un exercice là qui n'est pas très compliqué qui va faire travailler un petit peu les mollets puis travailler d'équilibré avant de passer donc encore un exercice peut-être de salic donc vous allez imaginer donc toujours écartement à peu près la valeur de votre bassin vous allez imaginer vous avez l'air qui s'engouffle sous les bras comme si vous deviez vous envoler donc tout doucement on va monter les bras vous allez monter sur pointe de pied et vous allez en soufflant pousser comme si vous reteniez le plafond donc on pense à son zippe voilà on reste équilibré on va inspirer reposer d'accord inspirez vous m'en souffle les épaules restent neutres on repousse on inspire et on souffle on va arriver là alors pour travailler un petit peu plus on va se retrouver en chaise d'accord donc inspirez souffler inspirez reposer souffler on amène les fesses vers l'arrière et là on va appuyer donc je suis en chaise donc comme si je m'asseyais sur une chaise le dos bien droit le ventre rentre c'est parti inspirez auto agrandissement pousser vers le haut serrer votre zippe pensez à votre zippe inspirer et reposer souffler et on appuie ça peut aussi travailler les pectoraux deltoïdes inspirez souffler inspirez souffler allez encore deux inspirez souffler on repousse vous voyez pas les mains mais on flex inspirez je me mets en chaise donc bien droit je sens mes fessiers également qui travaillent le dernier inspirez souffler on va rester dans cette position là d'accord vous n'avez pas besoin d'être penché c'est vraiment les fesses qui sont vers l'arrière on va travailler un peu les bras donc si je me mets de profil ça va faire je tire je relâche je tire je relâche donc je monte les côtes deviennent parallèles au sol allez souffler inspire encore souffler encore deux encore un ok on a travaillé les triceps on va aller mettre les bras vers l'arrière et revenir ça fait on est toujours en chaise on n'a pas bougé ça fait ça chauffe un peu dans les jambes on pense à chaque fois qu'on amène les bras vers l'arrière à bien contracter synctère périnée transverse allez encore trois mains flex regardez les mains reviennent un peu neutre et repartent flex un dernier et on peut faire des tout petits là que j'ai pas fait tout à l'heure sur le côté voilà on contracte on reste bien contracté et puis on fait cela qu'on n'a pas fait 1 2 3 4 5 6 7 8 si vous avez le courage on enchaîne sinon vous vous redressez puis vous repartez donc on enchaîne les deux quatre fois on est oublié je suis pas sûr et là on fait des tout petits 1 2 3 4 5 6 7 8 et on va dérouler tout doucement on sent dans les cuisses dans les fessiers que ça chauffe on va refaire la même chose mais on va alterner on en faire deux de chaque c'est à dire les deux petits mouvements d'accord quand on est en chaise deux ici et deux derrière d'accord et on va faire ça huit fois donc on se replace en chaise donc c'est pas les genoux qui partent en devant c'est vraiment les fesses qui partent derrière les genoux doivent être juste au dessus des chevilles donc je me place en chaise une chaise imaginaire d'accord donc je fais deux petits 1 2 1 2 1 2 encore 1 2 1 2 3 3ème 4ème absorbez bien donc si c'est trop dur de faire huit vous faites six séries d'accord 5ème si ça va pas vous arrêter 7ème et 8ème ça chauffe et là comme si on faisait le chat on déroule tout doucement et on relâche ça va j'espère que vous sentez que ça chauffe dans votre corps tout doucement pensez vraiment à inspirer et expirer voilà tranquillement sans à coups donc à chaque fois je fais huit séries mais si huit séries c'est trop à chaque fois vous pouvez réduire et faire six ok entre six et huit c'est bien vous commencez que ça faut sentir ça chauffe avant avant de s'arrêter mais il faut pas qu'il y ait de douleur donc autrement il faut sentir ça chauffe mais il faut pas sentir de douleur donc si vous sentez une douleur qui irradie il faut mieux s'arrêter ensuite donc on va repartir on va alterner plusieurs exercices donc on va faire une fente sur le côté on va partir en side bend d'accord à droite donc là le genou on évite qu'il soit trop vers l'avant on amène ses fesses vers l'arrière d'accord ou alors au lieu de faire un 5ème peut-être on pousse les fesses vers l'arrière voilà comme ça ça va plus travailler voilà on pousse les fesses vers l'arrière on revient on va repousser dans la jambe pour avoir la jambe bien tendue et là on va faire un cercle et un autre cercle dans l'autre sens c'est un side kick circle d'accord un battement cercle allez on repart on amène les fesses vers l'arrière on repousse et on fait deux cercles un deux 1 2 on repart fesses vers l'arrière on pousse et on revient 3 1 2 3 avec la hanche fermée 1 comme tout d'abord 2 3 on y va 4 4 3 2 1 4 3 2 1 on va aller jusqu'à 8 donc 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 encore 6 vous arrêterez là si c'est trop dur 2 on pense à son zippin et on change de sens 1 2 3 4 5 6 allez et on reste deux c'est les plus durs 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 le dernier allez courage 8 7 6 6 5 4 3 2 1 dans le sens 3 4 5 6 7 et 8 voilà ça donne chaud si c'est trop difficile vous vous arrêtez voilà sentez un peu que la chaleur arrive voilà mais si ça va pas vous arrêtez à 6 on fait la même chose donc fente un peu sur le côté avec les fesses qui partent vers l'arrière d'accord et on enchaîne sur les side kick circle allez c'est parti donc je pousse pour avoir vraiment mes fesses vers l'arrière sentez que c'est pas le genou qui passe c'est les fesses vers l'arrière je pousse dans la jambe pour essayer de de façon équilibrer là je pense à mon zippin et je fais 1 et 1 1 et deuxième poussez et on fait deux avec la hanche fermée encore poussez on essaie d'être équilibré si on pousse trop fort 1 2 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 encore 5 5 4 3 2 1 dans le sens 5 4 3 2 1 le dernier pour ceux qui vont jusqu'à 6 6 6 5 4 3 2 1 dans le sens 6 5 4 3 2 1 vous pouvez mettre les mains à la taille 7 7 7 6 5 4 3 2 1 dans le sens 7 6 5 4 3 2 1 le dernier soufflez bien poussé et 8 7 6 pensez aux zips 4 3 2 1 dans le sens de vous passez bien l'autre sens, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, soufflez bien, il fait chaud, voilà, pensez à boire aussi, là j'ai pas pensé à prendre une petite bouteille d'eau, mais n'hésitez pas donc à boire si vous avez un peu chaud, voilà, quelques gorgées, ça fait du bien, on enchaîne, alors on va faire un exercice, alors vous avez deux possibilités, soit faire, on va le faire comme ça, vous allez ramener le genou, d'accord, vous êtes toujours grand, et vous allez ramener la jambe derrière, comme si vous étiez en planche, d'accord, donc la planche, et vous allez faire 3 battements, 1, 2, 3, on remonte, on peut remonter les bras, 1, 2, 3, on redescend, 1, 2, 3, essayez d'allonger la colonne vertébrale jusqu'à la pointe des pieds, ok, allez, et là, 1, 2, 3, alors si vous ne pouvez pas, vous restez donc la jambe dans le prolongement du bus, si vous n'arrivez pas à aller aussi bas, donc on remonte, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, on va chercher derrière, vous pouvez tirer, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici, vous allez revenir, et vous allez faire des spine twists, vous tombez du côté de la jambe, en restant bien, bien serré au niveau lombaire et à lombine, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, et on relâche, donc ça travaille aussi la jambe d'appui, on fait la même chose de l'autre côté, donc je rappelle, je monte le genou, je fais 3, et j'essaie d'être équilibrée, donc le plus bas possible, le plus haut possible pour la jambe, donc essayez de garder aussi les deux hanches parallèles au sol, et 3 battements, pensez aussi à allonger au niveau de la jambe jusqu'au doigt de pied, au ton allongement, un nuque, donc le dos, d'accord, puis la jambe, ok, on y va ? Donc ça fait, 1, 2, 3, j'amène les bras, et 1, 2, 3, pensez à l'arange bien parallèle au sol, 1, 2, 3, j'inspire, et j'arrive là, je souffle, inspire, et inspire, et encore, neutralité des épaules, encore, inspirer, inspire, le dernier, revenez, on va écarter les bras, et on va venir en spin twist, ouvrez, soufflez, on fait 8 fois, 2, on reste équilibré, 3, le genou est parallèle au sol, 4, la tête reste bien au milieu, 5, 6, à chaque fois vous tournez, pensez à votre zip, allez le dernier, et on relâche, soufflez, on va faire maintenant des fentes, et on va rajouter le side bend sur le côté, donc la fente, je rappelle, on essaye de bien mettre le genou au-dessus de la cheville, d'accord, pas le genou devant, c'est-à-dire que vous devez voir le dessus de votre pied, la jambe derrière, théoriquement, elle est le plus loin possible, jambe tendue là, pour cet exercice-là, ou alors, légèrement fléchi, avec, donc une petite bascule, on sent son psoas, voilà, vous choisissez, d'accord ? Ensuite, on va venir se placer, donc, les bras, donc, vous voyez, là, et on va venir faire le side bend sur le côté, ici, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, prenez le temps d'inspirer à chaque fois, inspirez, soufflez, soufflez, allez, encore deux, encore un, ok, et vous ramenez la jambe, on change de côté, donc, en fait, on aurait dû enchaîner, on avait fait celui-ci, tout à l'heure, on se replaçait, et on enchaîne, là, je vous les ai un peu découpés, donc, on se place, donc, on fait attention, bien, le genou au-dessus de la cheville, s'il y a une ligne qui part de la cheville, elle monte, le genou est sur ce plan-là, on amène loin la jambe derrière, donc, soit genou fléchi, soit jambe tendue, vous choisissez votre formule, on pense, tête, dans le prolongement, et on va aller chercher sur le côté, inspire, souffle, c'est comme si on allait chercher au sol, 3, on essaie de rester équilibré, voilà, sur mon tapis, ça glisse un peu, 4, 5, 5, soufflez, 6, 7, et le huitième, ok, sur cet exercice-là, on aurait pu aussi faire le spine twist, et alterner peut-être les deux, si vous voulez une variante, voilà, on peut alterner le side bend et le spine twist sur le même exercice, si vous voulez, ça va toujours ? Allez, on a presque terminé, on va finir par un exercice encore d'équilibre, celui qu'on a utilisé tout à l'heure dans la mise en route, donc je place ma jambe par-dessus, je vais descendre comme si je m'asseyais sur une chaise, voilà, ici, donc je vais me placer pour pouvoir aller un petit peu, et je reviens, le side bend sur le côté, je reviens, encore, donc je suis assise, d'accord, on en fait 4, inspirez, remontez, on change de côté, c'est parti, donc comme si on nous écrasait, mais tout en gardant bien sûr la colonne pertébrale le plus allongée possible, ici, donc je m'assois sur une chaise imaginaire, je me place, voilà, épaule neutre, et je souffle, et je reviens, j'inspire, je souffle, je reviens, j'inspire, inspire, ok, je reviens de façon équilibrée, je repousse. On va terminer par quelques étirements, donc jambes tendues, on va faire comme si on était étiré par un fil imaginaire, le dos le plus droit possible, absorbez votre nombril, je descends, je descends, je descends, je descends, quand je sens que je ne peux plus descendre, je vais fléchir mes genoux, laisser tomber ma tête, mes bras, voilà, et tout doucement, je vais remonter vertèbre par vertèbre, jusqu'à la posture, voilà, je recommence, donc je suis étirée, on le fait quatre fois, voilà, bien dos droit, je descends le plus bas possible, je descends le plus bas possible, quand je sens que je ne peux plus, voilà, je fléchis mes genoux, et je déroule en regardant mon nombril tout doucement, vertèbre par vertèbre, c'est très dur, allez, inspirez, soufflez, inspirez, réfléchissez, soufflez, remontez tout doucement, on peut enrouler les épaules vers l'arrière aussi, allez, c'est parti, un dernier, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, soufflez, ok, avant de remonter, j'aurais dû vous dire de rester ici, désolée, et on va faire dos rond, le chat, qu'on peut faire, voilà, je le fais debout, donc je regarde mon nombril, mon dos est rond, je regarde devant moi, le dos redevient normal, il se creuse légèrement, mais il ne faut pas le creuser plus, d'accord, vous laissez revenir à une position normale, inspirez, allez, le prochain, on souffle en dérouillant, et je finis par un exercice d'auto-grandissement, comme si on vous appuyait sur les épaules, donc écarter les jambes, un peu plus que la valeur de votre bassin, on va pousser vers le bras, essayez d'étirer vers le haut, vous, et comme si quelqu'un venait à vous appuyer, inspire, sur les côtés, inspire, complètement sur le côté, on repousse, comme si on repoussait les murs, qui rétrécissent, inspirez un petit peu en biais, complètement en haut, je ramène ma jambe, et je vais laisser tomber là, laissez-vous complètement aller, je me redresse, j'écarte à nouveau, on fait deux fois là, appuyez, dégagez bien votre cou, un peu sur les côtés, complètement sur les côtés, on repousse, les épaules restent neutres, je monte, je repousse, comme si je repoussais un peu le plafond, inspirez, encore plus haut, et là, vous ramenez la jambe, et vous relâchez, toutes les tensions, voilà, et on revient tout doucement au déroule, j'espère que cette séance vous a plu, et que vous avez pu ressentir certaines choses, dans le corps, voilà, au niveau certainement des jambes, des fessiers, des jambes, des bras, des épaules, et puis du ventre, vous pouvez adapter, faire moins d'exercices, si c'est trop difficile, d'accord, et puis, vous pouvez maintenant enchaîner, sur les séances au sol, qui sont sur le site YouTube, il y en a plein, il y a le single, les stretch, il y a l'exercice de fessier, avec le donkey kick, le clam, voilà, vous avez le hundred, le criss cross, plein d'exercices, que vous pouvez rajouter, si vous voulez faire une séance, un petit peu plus longue, je fais exprès, de ne pas mettre de musique, derrière, pour que vous puissiez mettre, votre propre musique, c'est mieux d'avoir des musiques lentes, et c'est mieux aussi, de faire les exercices, assez lentement, et de bien ressentir, ce que vous faites, voilà, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez tous bien, et je vous souhaite bon courage, pour la suite, voilà, et puis, on se revoit bientôt, peut-être pour une quatorzième séance, de Pilates, salut, à bientôt, à bientôt,